... Bonjour à tous et bienvenue au Sommaire ce dimanche. Coup de projecteur sur le marché de la lingerie et sur une marque qui casse les codes et bouscule le marché. Il s'agit de Livy Studio dont la créatrice Lisa Chavie qui vient d'ouvrir un atelier en plein Paris sera à mes côtés dans quelques instants. On fera un petit tour aux Etats-Unis à la découverte d'un très jeune entrepreneur avec Chiara Deandreis qui nous racontera son histoire. Et puis vous saurez tout de deux start-up innovantes qui révolutionnent notre quotidien. Je veux parler de Tasty Cloud qui nous parle des entrepreneurs en pleine crise sanitaire et des coteries indispensables pour créer un monde plus durable. Et ça c'est Florence Daucher, fondatrice de ClockMedia qui nous en parlera. Ravi de vous retrouver pour ce Smart Stories du dimanche. Les petits craques avec Chiara Deandreis qui va nous emmener aux Etats-Unis. Bonjour Chiara, bienvenue. Et puis on accueille aussi Lisa Chavie. Bonjour, vous êtes entrepreneuse et vous êtes la fondatrice de Livy Studio. Vous restez avec nous. On parle avec vous d'un entrepreneur américain qui est d'origine indienne et qui a développé des innovations qui ont déjà permis de sauver des vies. C'est ça Chiara ? Exactement. Son parcours est hallucinant. Avant même d'avoir fini le lycée, il avait déjà créé un algorithme pour aider les médecins à détecter des tumeurs cérébrales. Et depuis quatre ans, il continue son aventure dans le domaine du biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est un système d'innovation qui prend comme modèle la nature. Et justement, en partant de la nature comme modèle, il a créé quelque chose d'assez impressionnant. Je vais vous expliquer comment. Il est un jour rentré de vacances et a réalisé que l'intégralité de sa cuisine était envahie de petits insectes, ces fameux petits moucherons. Et en fait, incapable de réussir à les chasser, il s'intéressait à la manière dont ces petits organismes avec de si petits cerveaux réussissaient à se déplacer aussi rapidement. Il a contacté les plus grands chercheurs dans les plus grandes universités de l'Ivy League qui lui ont dit que ces petits insectes étaient dotés du système perceptif le plus puissant du monde. un système dix fois plus puissant que notre système à nous. Et donc à partir de ça, il a décidé de développer un drone capable de se déplacer dans les endroits où les hommes ne peuvent pas se déplacer. Donc par exemple, des centrales nucléaires, des bâtiments en feu ou encore des zones frappées même par des tremblements de terre. Et en fait, pour que vous compreniez un peu mieux, les yeux de ces petits insectes sont comme des caméras 25 x 25 pixels. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien, mais qu'ils compensent justement en analysant très très rapidement ce qu'ils voient. Et aujourd'hui, en fait, cette innovation va pouvoir permettre grâce à des capteurs de détecter des personnes qui sont par exemple piégées dans un incendie ou alors des fuites radioactives. Et tout ça très 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 rapidement. Est-ce que ça pourrait remplacer du coup certains métiers déjà existants, Kira ? Ça ne pourrait pas remplacer certains métiers, mais ça pourrait vraiment les aider, par exemple, les pompiers à être beaucoup plus performants et les empêcher d'aller dans des zones un peu trop à risque. Il a reçu le prix Google pour cette innovation et s'engage à ce que son objet ne soit jamais commercialisé plus de 1000 euros pour pouvoir être développé dans les pays en voie de développement. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en vous intéressant à son histoire, que le fait d'être jeune a été plutôt une force ou une faiblesse aux US, aux Etats-Unis ? Alors aux Etats-Unis, l'âge ne peut pas être un argument assez fort pour se démarquer des autres entrepreneurs parce qu'il y a énormément de très jeunes entrepreneurs entre 15 et 22 ans. Et donc, il a opté pour une stratégie un peu différente. Il essaie de développer son produit tout en travaillant, par exemple, pour Waymo. Waymo qui est donc les Google Cars, cette fameuse nouvelle voiture autonome pour laquelle il conçoit spécialement des capteurs. Et ensuite, évidemment, il développera son propre business. Merci, Kira. Merci pour cette évasion aux Etats-Unis. On s'intéresse à vous, Lisa Chavie. Bonjour, bienvenue. Vous êtes entrepreneuse, vous êtes fondatrice de la marque de lingerie Levy Studio. Déjà 21 points de vente dans le monde, on peut le dire. En 3 ans, donc 4 à l'international, une ouverture dans le marais en novembre, une autre à Londres en décembre, un corner chez Victoria's Secret à New York. Ni le Covid ni la morosité ambiante n'auront raison de votre énergie, finalement. Ça, c'est sûr. Alors d'où ça vous vient ? Où est-ce que vous la puisez, cette énergie ? Je la puise dans mon quotidien, vraiment dans cette envie de continuer mon développement que j'ai prévu déjà depuis 3 ans, de parcourir le monde et devenir une marque de lingerie très ambitieuse et qui puisse satisfaire justement toutes les familles. Une marque ambitieuse, vous avez prononcé le mot. On va revenir là-dessus tout au long de cette interview. Je reviens quand même sur votre parcours. Vous avez travaillé pendant 5 ans pour la Société Internationale de Lingerie, qui exploitait des licences de luxe, Cacharel, Dior, Kenzo, Christian Lacroix. Et puis 5 autres années au lancement de la marque Undies, qui est une filiale d'Etam. Qu'est-ce que vous avez tiré de ces deux expériences ? Et où se situe Livy aujourd'hui, pour que le spectateur comprenne bien, en termes de positionnement ? Parce que finalement, entre les deux, c'était un peu le grand écart. Exactement. Effectivement, entre les marques de luxe et vraiment l'exigence des créateurs, et Undies, qui est une marque mass market entrée de gamme, je me disais qu'il y avait vraiment une place pour lancer une nouvelle marque. Donc Livy, c'est vraiment né justement de ces deux expériences. Quand on regarde le marché, le mass market fait très bien son job. Le haut de gamme est là aussi. Mais finalement, toutes ces femmes qui achètent le luxe accessible aujourd'hui, en termes de prêt-à-porter, de cosmétiques, où est-ce qu'elles trouvent leur lingerie ? Je me suis dit qu'il y a vraiment une place sur le marché pour y aller. Et même moi, en tant que femme aujourd'hui, et en tant que créatrice, je me suis dit, où est-ce que j'ai envie de travailler ? Pour quelle marque en lingerie j'ai envie de travailler ? Où est-ce que j'ai envie d'acheter ma lingerie ? Je me suis dit, c'est le moment de le faire. Il n'y en avait pas. C'est parce qu'il n'y en avait pas que j'avais créé la vôtre. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous gardez un rôle actif chez Undies, puisque vous êtes toujours la directrice artistique de cette marque. C'est assez incompréhensible vu de l'extérieur, parce que c'est une marque plutôt entrée de gamme, que ça ne correspond pas du tout au code de Livy. Pourquoi est-ce que vous avez voulu garder cet ancrage ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que c'est une façon de comprendre peut-être notre jeunesse, les millénieux, les attentes ? C'est hyper important de comprendre ce que veulent les jeunes, la façon dont ils bougent encore plus vite. Je suis rentrée chez Undies, j'étais dans la cible, j'avais 25 ans. J'étais vraiment dans le cœur de cible de la marque. Et aujourd'hui, finalement, ça me permet de comprendre aussi ma cliente qui va arriver chez Livy dans un temps d'eux. Et ça me permet vraiment de rester connectée avec tout ce qui se passe. Le monde bouge vite, les jeunes bougent encore plus vite que le monde. Et du coup, c'était vraiment pour garder aussi ce train d'avance. Mais donnez-nous des exemples. Qu'est-ce que vous observez chez Undies ? C'est quoi ? C'est la communication ? C'est l'agilité ? C'est leur manière de communiquer. Leur manière d'être indépendant aussi, de faire leur propre com. Enfin, à travers les réseaux sociaux, leur story, d'être complètement autonome. Et même nous, aujourd'hui, en tant que marque, on est de plus en plus autonome sur notre création de contenu, sur le travail qu'on fait aussi avec nos influenceuses, notre communauté. De la même façon qu'ils font ce même travail, eux, au quotidien, avec leurs amis, avec leur façon de dire comment je vis aujourd'hui une expérience, comment je la transmets, cette expérience, à travers toute ma communauté, ma famille, mes amis, et plus largement aussi à travers le monde. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre comment ils fonctionnent aussi, pour pouvoir déjà les satisfaire, et aussi le retranscrire et le reproduire sur les différentes marques sur lesquelles je travaille. – Puisque vous parlez de laboratoire de tendance, quel a été le rôle de Victoria's Secret dans votre trajectoire mastodonte aux Etats-Unis, qui est un peu en perte de vitesse, mais quand même, qui a défriché un secteur il y a, je ne sais pas, 10, 15 ans, 20 ans ? – Oui, en 81, je crois qu'ils ont... Enfin, en tout cas, ça a été racheté en 81. – 81, ça fait 40 ans, ok, d'accord. – Victoria's Secret, déjà, ça m'a permis de voir une autre façon de travailler aussi. Et je crois qu'ils sont venus aussi nous chercher, au même titre, que je trouve que c'est important, nous, qu'on regarde les jeunes, la façon dont ils fonctionnent, ils sont venus chercher aussi une petite start-up de lingerie française, pour aussi essayer de renouveler... – Puisque je rappelle que vous avez un corner de... – C'est ça, on a une boutique au sein... – 30% de la boutique à New York. – Alors, au lancement, on a eu plus de 30% de la boutique à New York, toutes les vitrines, tout le central, tout le premier étage. Aujourd'hui, on a une boutique au sein de leur boutique, sur la 5e avenue et à New Band Street. Mais c'est vraiment une boutique Livy, à l'intérieur de leur magasin. Et l'idée, c'était aussi, pour moi, c'était très important de le faire, pour pouvoir faire découvrir la marque aussi et attaquer de nouveaux marchés. C'est vrai qu'on était déjà chez Berknoff et chez Nieman Marcus aux Etats-Unis, mais j'avais vraiment très envie de vraiment découvrir un marché, de pouvoir échanger avec eux, de comprendre l'américaine, comment elle fonctionne, parce qu'il faut rappeler que ma marque est articulée autour de trois gammes, Paris, New York, Los Angeles. Donc c'était vraiment une ambition que j'avais aussi d'attaquer ce marché des Etats-Unis. Et aussi, pour eux, l'avantage, c'était de commencer à travailler avec des start-up, d'amener aussi quelque chose de nouveau, pour aussi s'inspirer, pour aussi faire venir d'autres produits importants chez eux et complémentaires à leur offre qui est plutôt quotidienne. Même s'ils ont une image très glamour, ils ont plutôt une offre très américaine, micro, quotidienne, et d'amener une autre part un peu plus sexy, et une French touch au sein de leur magasin. Revenons à l'Ivy Cré, donc, il y a trois ans, avec un actionnaire de choix, qui est donc l'actionnaire d'Undis, qui est donc Etam, qui détient 40% du capital. En trois ans, votre chiffre d'affaires, il est déjà triplé. Vos perspectives de croissance, vos ambitions de croissance, Lisa Chabie ? Alors, on ambitionne dans cinq ans d'atteindre 64 millions de chiffre d'affaires. Donc on a une très belle... D'où ces ouvertures de magasins. D'où ces ouvertures de magasins et le digital aussi, parce que le digital est aussi une très grande part de chiffre d'affaires chez nous, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire grossir. Là, j'ai envie de dire, à cause ou à grâce au Covid, on a atteint 35% de notre chiffre d'affaires, là, sur 2020, de notre part de chiffre d'affaires en digital, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire grossir, en attaquant aussi l'international, en attaquant d'autres marchés à travers le digital, et effectivement, à travers le retail. Est-ce que vous avez développé des démarches RSE dans vos usines, par exemple ? On va parler des usines, oui. On va parler des usines, parce que vous fabriquez, alors on en vient, vous fabriquez principalement en Chine. On fabrique à côté de Hong Kong, et aussi au Maroc-Tunisie. Alors du coup, la démarche RSE, très bonne question. Du coup, la démarche RSE, effectivement, là, justement, avec le lancement de notre atelier, vraiment, notre ambition, c'est de monter une marche sur ce sujet-là, pour, justement, pouvoir commencer à relocaliser une petite partie de notre production. Et on a lancé un atelier... Voilà, donc, on reprend... On reprend. En fait, vous produisez en Chine depuis le début. Oui, depuis le début. En Chine et Maroc-Tunisie aussi. Et là, vous venez d'ouvrir, rue Bonaparte, un atelier de confection, avec quatre personnes, quatre brodeuses, à temps plein, qui, donc, vont travailler sur une gamme, très haute gamme, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'objectif de cet atelier, c'est, un, d'avoir une boutique, au sein de Saint-Germain-des-Prés, sur deux étages. La première étage, c'est une boutique, et au premier étage, c'est justement l'atelier. L'objectif de cet atelier, c'est, un, de faire découvrir, un, le savoir-faire et l'art de la corsetterie, au sein de Saint-Germain-des-Prés. Deux, de lancer ma gamme haute lingerie. Ma gamme haute lingerie, c'est une lingerie d'exception, sur laquelle il y a un vrai savoir-faire français, et ça me tenait vraiment à cœur de revenir, justement, sur ce savoir-faire français, et de commencer à reproduire des lignes, directement, non pas en France, mais carrément à Paris, au sein du sixième arrondissement. Trois, de pouvoir faire des petites séries, des collaborations, des plus petites séries, parce qu'effectivement, quant au produit en Asie, ou en Maroc, ou en Tunisie, tout de suite, c'est des plus grosses quantités, où il nous reste du stock, du résiduel, et le fait de produire des petites séries, c'est pratiquement à la demande, et on termine avec zéro stock, donc c'est une consommation aussi éthique. On pratique aussi l'upcycling. L'upcycling, c'est recycler des matières qui n'ont pas été utilisées, et c'est beaucoup plus facile de le faire sur des petites séries que de le faire sur des très grosses séries. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir, de réajuster, de compléter des séries quand il nous manque des tailles, de pouvoir faire de la customisation. On a une machine à broder sur laquelle on peut broder les initiales, broder un message, justement, sur sa lingerie, et c'est de pouvoir faire plein de choses. Et d'accompagner aussi la femme dans des moments d'exception, suite à une opération, par exemple, d'une opération du sein, de pouvoir ajuster un modèle existant de la collection, pour pouvoir aussi être complète sur la gamme de lingerie et de proposer plein de choses différentes. Quatre embauches dans cet atelier. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, justement, c'est l'objet de ma question. Est-ce que c'est un coup de com', est-ce que c'est un coup de marketing, ou est-ce que vous vous dirigez vraiment vers une vaste stratégie de relocalisation ? Est-ce que c'est pas ça, l'avenir de l'Ivy ? Alors, j'aimerais vous dire oui, mais vraiment... Qu'est-ce que vous avez au fond de la tête ? Ce que j'ai au fond de la tête, c'est de me dire... Cette idée est vraiment née suite au confinement, de se dire cette envie de montrer les choses, d'aller plus loin, d'être un peu bloquée, d'être loin de la création, de comment faire ? On ne peut plus voyager, on ne peut plus rien faire. Comment revenir à quelque chose d'essentiel ? C'est le confinement qui a vraiment été un déclencheur. À complètement le confinement. On l'a lancé début juillet. Donc, c'est vraiment suite au confinement que je me suis dit j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de le faire différemment et j'ai envie de monter une marche. Donc oui, j'ai envie de vous dire j'aimerais produire 100% en France. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'idée, c'est déjà de monter une première marche, d'essayer. Donc, il y en a bien qui ne le font pas, mais c'est envie d'essayer, de monter un atelier. On en a quand même 15 machines. C'est quand même un vrai investissement aussi que j'ai fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer, mais que ça marche, évidemment, et d'aller encore plus loin là-dessus. Donc, de commencer aussi et peut-être un jour, recaliser une plus grosse partie. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Chiara, la relocalisation, elle répond à un enjeu de développement durable. Qui, finalement, va devenir incontournable pour vous dans les années qui viennent ? Bien sûr. C'est pour ça que je voulais commencer à monter une marche sur ça. Évidemment, c'est très important pour nous. Et même en termes de packaging, aujourd'hui, on utilise des papiers recyclés, on recycle nos matières, on essaye vraiment d'aller plus loin là-dessus. C'est vraiment essentiel de pouvoir grandir tous et de progresser sur cette démarche-là. Dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet. Le digital, dans tout ça, quelle est votre stratégie en termes de digital ? Est-ce que vous vous inspirez aussi beaucoup de ce qui se fait chez Undies ? Et est-ce que le digital, vous avez eu un déclic au moment du confinement, c'est devenu indispensable ? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires ? Alors, en 2019, ça représentait 20% et cette année, ça va être 35%. Donc, du coup, vous avez des ambitions qui sont démultipliées sur ce segment ? Oui, c'est hyper important de... De toute façon, on est une marque quand même qui est née avec le digital. Donc, pour nous, en plus d'être adossés à un groupe comme Etam, nous permet aussi d'aller plus loin là-dessus. On a accès à plein d'outils qui nous permettent justement de mettre le digital en avant, comme le Triatom, comme le Ship From Store, comme plein de choses comme ça qui nous permettent vraiment d'aller plus loin sur le digital. Et oui, le digital va nous permettre d'attaquer aussi le monde. Enfin, en un clic, aujourd'hui, on peut faire le tour du monde. C'est une chance énorme pour des sociétés comme la mienne. Donc oui, le digital, c'est vraiment quelque chose d'important. Dernière question, parce qu'elle est importante, cette question. On va dépasser un petit peu sur le temps prévu. Lisa Chaville, vous dessignez toutes vos collections. J'ai envie de vous demander quelles sont vos sources d'inspiration ? Est-ce que tout le monde se projette dans le futur, mais est-ce que vous regardez un petit peu derrière vous sur des collections ou des designers que vous n'avez peut-être pas connues, mais qui sont des sources d'inspiration aujourd'hui ? Je regarde partout. Je regarde tout. Les voyages me manquent d'ailleurs. Et surtout, je suis collectionneuse aussi de lingerie. Donc je regarde vraiment l'histoire de la lingerie. Je travaille beaucoup avec une historienne de la lingerie et je reprends petit à petit. Je rachète ces collections-ci qui m'inspirent beaucoup. Et je regarde aussi, effectivement, derrière, devant, le moment présent, les architectes, le design. Chaque moment, on dit souvent qu'on est la moyenne des choses qu'on voit et des gens qu'on fréquente. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, justement, en termes de design et de discours et de relationnel. Merci beaucoup, Lisa Chavie, d'être venue sur ce plateau. Merci infiniment. Cara Déandris, merci également. On se retrouve dans 15 jours. Tout de suite, la suite de Smart Stories. On va parler de deux startups innovantes, Testy Cloud et Ecotrui. Restez avec nous. Et on poursuit Smart Stories avec Smartfresh et Geoffroy Kuberose. Vous êtes le fondateur de Testy Cloud. Absolument. Bonjour et bienvenue. Merci de vous recevoir. Et Florence Daucher, la chronique de Florence Daucher. On parle fondatrice de Clock Media. Bonjour Florence, comment allez-vous ? Bonjour Capucine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Eh bien, on va parler d'Ecotrii avec vous. Ecotrii, c'est une entreprise à impact qui va propulser les entreprises dans un monde plus durable. Il y en a beaucoup des entreprises qui tendent ce pari-là. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Ecotrii ? On l'aime bien, cette entreprise-là. Alors effectivement, Ecotrii, c'est une startup bretonne fondée en 2016 qui propose aux entreprises et aux particuliers de s'engager en faveur des forêts françaises. Le principe est très simple. Ecotrii achète des parcelles boisées, achète des forêts, s'occupe de la gestion de ces parcelles, s'occupe également de la vente des arbres parce qu'il y a un cycle de renouvellement naturel des arbres. Les entreprises qui ont envie de compenser leur impact carbone peuvent acheter des lots d'arbres qui seront plantées. Je crois que le premier niveau d'entrée, c'est à peu près 400 euros. Les particuliers, eux, peuvent rentrer dans l'aventure à peu près à hauteur de 15 euros. Donc évidemment, ça va crescendo selon les moyens. Ce qui est sympa, c'est que l'un et l'autre peuvent choisir leurs essences d'arbres qui varient évidemment en fonction de la géographie, en fonction des programmes qui sont engagés. Ce qui est sympa également, c'est que Ecotrii, une fois les arbres acquis, qui va informer l'investisseur du développement de l'arbre, du développement de la parcelle. Et puis, pas négligeable, il est possible aussi, et d'ailleurs, en fait, c'est l'un des principes, au terme du programme qui dure 20, 30, 40 ans, selon l'espèce d'arbre, n'est-ce pas ? Parce qu'à un moment, l'arbre est coupé, donc il y a une rentabilité. Eh bien, la mise de fonds est reversée, assortie, de 2% d'intérêt annuel. Donc 2%. Donc finalement, c'est beaucoup plus sympa qu'un livret A, rémunéré à 0,75 ou 0,5, je ne sais même plus. C'est beaucoup plus chaleureux et c'est effectivement un impact direct sur l'environnement. Je vous propose de découvrir Baudouin Verken, qui est l'un des fondateurs d'Ecotrii. On l'écoute. Chaque forêt spécifique, il se traite avec une attention toute particulière parce qu'on doit intégrer tous ces paramètres-là quand on lance des projets. On a la chance en France d'avoir une multitude d'essences qui peuvent pousser sur nos sols. Il y a des particularités de sol à prendre en compte et donc on s'adapte à la nature des sols pour proposer le projet forestier le plus approprié. Sur nos massifs, de manière générale, on évite la monoculture, donc on est sur des polyessences. Donc on retrouve tous les arbres qu'on peut connaître, donc ça peut être le hêtre, le châtaignier, le chêne, des catégories de pins. On retrouve de tout dans nos forêts. La forêt, c'est un cycle de vie où il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est quand on coupe un arbre chez Ecotry, mais même quand on fait de la bonne gestion forestière, on en replante trois derrière. Donc on crée un roulement perpétuel qui régénère la forêt. Florence, vous l'avez dit, ce concept permet d'impliquer les particuliers. C'est ça qui est réellement audacieux dans cette entreprise, selon vous ? Alors c'est un point très audacieux. Pourquoi ? Parce qu'il est possible, et c'est très très astucieux, je trouve, il est possible d'offrir un arbre pour un cadeau d'anniversaire. Il est possible pour un cadeau de mariage. Pour un anniversaire, un mariage, n'importe quelle occasion. Donc on se retrouve avec un arbre ou par exemple, de préférence, la naissance d'un enfant. Offrir un arbre, il y a un symbole très important. Donc en plus, comme c'est un petit livret qu'elle se déparle, comme on a compris, c'est plutôt sympathique parce que quand l'enfant a 18 ans, il va pouvoir cumuler les intérêts et la mise de fond initiale. Ecotri, c'est quand même une entreprise qui est rentable. Deux ans après sa création, elle l'était déjà. Une première levée de fonds d'un million d'eux, une levée de fonds l'an dernier, en octobre 2019, de trois millions avec un développement à l'international. Donc Ecotri fait la démonstration qu'il est possible de conjuguer à la fois écoresponsabilité et rendement. Merci beaucoup Florence Dauché. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du média Clock Media. Vous restez évidemment avec nous puisqu'on va parler avec vous Geoffrey Kuberos, fondateur de Testiclade, des restaurateurs, des restaurants, du marché de la restauration. Tout à fait. Un sujet absolument brûlant en ce moment et de surcroît cette semaine. Vous, vous créez des outils digitaux qui simplifient le quotidien des restaurateurs. c'est une opportunité, je dirais même c'est une nécessité en temps de crise. Est-ce que la restauration elle est digitalisée aujourd'hui ? Ou non ? A quelle hauteur elle est digitalisée ? Elle est digitalisée mais avant tout c'est important de rappeler que cette semaine le président a indiqué qu'avoir 20 ans en 2020 c'est difficile. Et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'être restaurateur en 2020 c'est difficile surtout dans un contexte où potentiellement un restaurant sur trois peut-être un restaurant sur quatre ne pourra pas terminer l'année. et justement ça fait déjà plus de trois ans que Testy Cloud accompagne et forme les restaurants dans un levier incontournable qui est le digital. Et au départ quand on s'est lancé effectivement le digital était perçu un petit peu comme ce qui pouvait couper de l'humain ce genre de choses. On a débuté avec une solution de menu sur tablette avec vocation de remplacer le menu papier pour apporter une expérience différenciante à l'établissement par exemple avec des photos appétissantes de chaque plat. J'imagine que vous-même vous avez déjà regardé la table d'à côté pour voir à quoi ça ressemble et vous donner envie. dans le but justement de stimuler la consommation des clients. Mais à ce moment-là on était plutôt perçu comme une solution de confort et pas forcément comme prioritaire. Alors que justement depuis ces derniers mois on a développé plusieurs solutions dématérialisées qui ont été accélérées et qui sont perçues comme... Alors c'est quoi ces solutions ? Qu'est-ce que vous faisiez avant le confinement ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui même ? Dans combien d'établissements est-ce que vous êtes déployés ? Expliquez-nous très concrètement. Ça peut être une tablette ? Effectivement, ça peut être du menu sur QR code qui est directement accessible depuis le téléphone de chaque consommateur. Donc menu sur QR code on va préciser donc on prend en photo le sticker et donc le menu arrive sur le téléphone ce qui permet de ne pas toucher le menu. Voilà, avec une transparence alimentaire. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup apparaître en sortie de confinement. Absolument. Et avant ça pendant le confinement des solutions de vente à emporter qui était la seule activité qui finalement était proposée quand on a contraint les restaurants de fermer leurs portes et d'ailleurs on a adopté une posture d'acteur solidaire dans la mesure où on a accompagné plus de 300 restaurants gratuitement à la mise en place de cet outil et il faut dire que ce n'était pas simple pour eux qui avaient l'habitude dans leur business model de ne traiter que la salle donc ils ont dû s'adapter vite alors qu'ils n'étaient pas habitués à ça encore plus les restaurants de province encore plus les restaurants traditionnels et notre mission ça a été justement de les accompagner quelque part avec beaucoup de pédagogie et ça a été efficace puisque pendant le confinement avec cette solution de vente à emporter qui peut même proposer le paiement ou encore la livraison ça a permis de générer à ces restaurants-là plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires sur une solution qui est sans commission Donc ça veut dire que le digital crée du business Absolument Pour les restaurateurs Absolument Aujourd'hui les restaurants et on le voit doivent prendre ce virage du digital et ceux qui sont malheureusement réticents à le faire j'imagine auront du mal à poursuivre et surtout à s'adapter à un contexte puisque finalement les gens comme vous et moi aussi consomment la restauration différemment Une étude de McKinsey conforme cette tendance qui évolue où partout en Europe il y a eu une augmentation de 36% des ventes à emporter par exemple Je voudrais qu'on revienne sur votre business model Dans combien d'établissements est-ce que vous êtes déployés et qu'est-ce que ça vous rapporte qu'est-ce que vous allez dégager comme chiffre d'affaires en 2020 sachant qu'il y a beaucoup de services qui sont gratuits alors qu'est-ce qui est payant qu'est-ce qui est gratuit est-ce que vous amadouez le restaurateur avec un service gratuit pour qu'après il puisse payer sur un autre service Alors initialement nous on travaille sur un modèle de récurrence avec un abonnement en fonction des services qu'il prend effectivement quand il y a eu la crise sanitaire on s'est aperçu que les restaurateurs n'étaient pas en mesure d'investir et on les a bien compris à ce moment-là on avait deux solutions soit on baisse les bras et on abandonne soit on continue et on se bat et on adopte une posture d'acteur solidaire pour faire l'acquisition et pour justement accompagner le plus grand nombre en ce sens on a proposé pendant toute la crise des solutions gratuites avec de la vente à emporter avec des menus PDF QR code qui évidemment par la suite se sont vus proposés sur un business model payant on a à peu près 80% de tous les restaurateurs qu'on a installés pendant le confinement qui sont devenus clients aujourd'hui c'est plus de 600 restaurateurs qui sont accompagnés par nos soins Et le développement possible qu'est-ce que ce serait ça veut dire d'avoir davantage de clients restaurateurs c'est ça ? Bien sûr alors d'aujourd'hui on le voit avec le couvre-feu qui s'installent à 21h soyons clairs c'est sacrifier le service du soir aujourd'hui on peut tenter de venir au restaurant à 18h30 on doute que dans ces 8 métropoles aujourd'hui concernées ça puisse vraiment être faisable donc plus que jamais les restaurateurs doivent utiliser ces nouveaux outils par exemple depuis la sortie du confinement c'est près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés sur du click and collect en sortie de confinement il fallait compiler avec des nouvelles restrictions vis-à-vis du protocole sanitaire comme le fait de ne pas toucher la carte qui est passée de main en main de la part des clients et c'est là que le QR code par exemple s'avère efficace puisque depuis le téléphone de chacun on accède à la carte on peut même commander et donc effectivement ça permet de pousser le sans contact jusqu'au bout voire même de payer dans certains cas le click and collect ça va devenir complètement incontournable dans les 2, 3, 6, 6 mois à venir il faut être humble aujourd'hui c'est difficile à savoir comment la restauration va se porter dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'était ma prochaine question mais effectivement aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'il faut repenser le business model d'un restaurant on ne peut plus que penser sur la salle ça fait déjà 6 mois maintenant qu'on est confronté à cette crise et en réalité on a fait quoi ? d'abord on les a fermés ensuite on leur a dit on vous enlève des tables pour respecter les 1 mètres de distance et maintenant on enlève presque un service donc forcément il faut se renouveler il faut trouver des nouvelles sources de chiffre d'affaires et faire de la emportée faire de la livraison c'est un complément de chiffre d'affaires c'est pas ce qui va sauver la restauration ça va pas les sauver ça va pas les sauver pourquoi ? parce que c'est pas possible de remplacer le manque à gagner sur des restaurants qui n'ont pas eu l'habitude qui n'ont pas été construits autour de process permettant la vente à emporter maintenant ça leur permet de souffler ça leur permet de payer une partie du loyer et surtout aujourd'hui il y a des acteurs qui permettent de donner accès de manière plus simple à ce type d'outils et justement notre mission aujourd'hui c'est d'expliquer parce que beaucoup ne les connaissent pas c'est d'avoir de la pédagogie et quelque part je vous remercie de m'inviter ce soir pour justement diffuser ce message quelque part un message un peu d'espoir parce qu'on en a besoin aujourd'hui on en a besoin le cahier digital vous l'avez mis en place ça marche ça ou pas ? alors effectivement il y a encore plein de restaurateurs qui nous font signer à la main absolument encore une fois restriction sur restriction les restaurateurs on leur demande toujours des nouvelles choses et c'est là où on peut intervenir en leur proposant de la facilité et de la souplesse donc très rapidement un cahier digital qui permet de respecter d'ailleurs les normes de la CNIL suppression des données automatiquement au bout de 14 jours ne jamais les utiliser les données récoltées à des fins commerciales mais surtout faciliter le process dans le restaurant avec un QR code qui est imprimé qui peut être disposé soit à l'accueil soit sur les tables et qui permet effectivement de ne pas prendre son stylo qui a été touché par d'autres clients et d'avoir toutes les données mises sur un carnet qui peut être photographié ou perdu une dernière question très rapide oui la France c'est le pays de la gastronomie de la bistronomie est-ce que ce type de restaurant qui propose aussi un service de qualité adhère à la livraison et à votre fonctionnalité vous avez 20 secondes pour répondre vous savez plusieurs chefs se sont lancés des étoilés dans le domaine aujourd'hui 80% de nos clients sont des restaurants traditionnels sont des restaurants indépendants donc oui effectivement c'est pas dédié à de la restauration rapide au contraire on voit que la tendance évolue et que tout le monde peut se lancer avec justement un bon accompagnement merci beaucoup Geoffrey Cuberos merci d'avoir respecté le temps Florence Daucher Cloque Media merci infiniment c'est la fin de cette émission merci de votre fidélité on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles histoires nouvelles trajectoires d'entrepreneurs bonne fin de week-end